N.J., acteur mondial de la transition énergétique, vous présente les héros du climat. C'est un pari improbable. Faire de l'abbaye de Fontevraud, datant du XIIe siècle en Anjou, un modèle de développement durable. On nous a dit que ce ne sera pas possible. Et c'est, je crois, ce qui nous a le plus motivés. La solution ? Ça a été d'abord de diminuer nos consommations énergétiques. Nous les avons divisés par deux. Notamment par l'isolation de toutes les fenêtres. Et décarboner nos énergies, puisque nous sommes passés au bois. Et ainsi, nous avons divisé par dix nos rejets de gaz à effet de serre. Même le photovoltaïque s'est intégré dans ce lieu historique. Les visiteurs sont aussi très attirés par le pôle énergétique, ce qui montre que ce lieu est en prise avec les enjeux du climat. Bilan de l'opération ? Après cinq, six ans de travail acharné, je pense qu'on a véritablement gagné notre pari. C'était les héros du climat avec Engie.